Shadow of the Tomb Raider la belle Lara, elle en aura vécu des choses ces 5 dernières années. Rappelez-vous, tout a commencé au Yamatai, où l'archéologue britannique s'est retrouvée livrée à elle-même, plongée dans un véritable purgatoire, confrontée aux pires souffrances du monde, qu'elles soient physiques, voire psychologiques. Puis, dans Rise of the Tomb Raider, celle qui n'était qu'une vulgaire survivante, s'est érigée en une véritable exploratrice. Et c'est vrai, Lara, dans Rise of the Tomb Raider, avait beaucoup plus confiance en elle. Elle avait une vraie assurance, d'ailleurs, ça se manifestait par les jurons qu'elle lançait au Trinitaire, par exemple. Enfin, dans Shadow of the Tomb Raider, la métamorphose de Lara Croft se termine. La métamorphose de Lara Croft est radicale. Car oui, les amis, Lara n'est plus une survivante, Lara n'est plus une exploratrice, Lara est désormais une prédatrice. Comment en est-elle arrivée là ? C'est ce que je vais vous dire dans mon test de Shadow of the Tomb Raider, réalisé sur PS4. Allez, les amis, regardons ensemble à quoi correspond ce Shadow of the Tomb Raider dans les grandes lignes, vous le savez probablement déjà. Mais le jeu est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu est sorti en France le 14 septembre 2018. Pour le coup, je vous prierai de m'excuser du retard. Il n'est pas développé par Crystal Dynamics, contrairement à ce que j'ai pu lire, entendre, voir à gauche, à droite. Non, le jeu a été développé par Eidos Montréal. Mais il est bien vrai que Crystal Dynamics est impliqué dans le projet, puisque c'est Crystal Dynamics qui a supervisé le développement de Shadow of the Tomb Raider. Vous le savez, désormais, ce reboot, d'accord, est édité par Square Enix. Le prix du jeu est de 50 euros. Alors, c'est une moyenne, je viens de regarder sur différents sites marchands, notamment sur Amazon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Shadow of the Tomb Raider est déjà disponible en dessous de son prix de lancement. Et si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Commençons par parler du scénario de Shadow of the Tomb Raider. De toute évidence, Shadow of the Tomb Raider est l'épisode le plus sombre de la trilogie, ou du moins le plus contrasté. Et je pense vraiment que c'est un parti pris par les développeurs. Alors, le choix, ce choix, n'est clairement pas anodin. Et il se retranscrit dans le traitement du personnage central, qui est Lara Croft, bien sûr, mais aussi dans différents éléments de game design, dans l'esthétique générale du jeu, notamment les décors qui jouent beaucoup sur des effets de lumière et sur des contrastes très forts. Alors, ça ne se remarquera peut-être pas dans les images qui défilent à l'écran, car je n'ai pas du tout envie de vous spoiler et de vous dévoiler les moments les plus intenses du jeu, parce que ceci n'est qu'une vidéo test et que vous n'y avez pas encore goûté à ce Shadow of the Tomb Raider. Mais il y a des choses qui sont évidentes. Et l'une de ces choses, à ce point évidente, c'est que Lara n'est plus du tout la même que dans Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider, ou du moins, elle a moins d'empathie, elle a moins de tolérance vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de son prochain. La preuve, déjà, qu'il y a un changement radical dans la personnalité et le traitement du personnage central de Tomb Raider, c'est que dans Shadow of the Tomb Raider, Lara est la source de tous les maux. Elle déclenche une série de cataclysmes après avoir mis la main sur un artefact, et cela plonge le monde entier dans la tourmente et amène, quelque part, Lara à se questionner sur le bien fondé de ses actes. Mais elle n'y ira jamais vraiment au bout de cette démarche. Il y a plusieurs moments où on ressent qu'il y a une réelle incompréhension entre Lara et son meilleur ami Jonah, par exemple, qui est le personnage un petit peu douillé et gentil par excellence. Et j'ai trouvé cela très intéressant de la part des développeurs d'avoir voulu apporter ce petit soupçon de contraste, cette espèce d'effet clair-obscur dans l'histoire de Shadow of the Tomb Raider. Cette ambivalence, on la retrouve aussi chez l'antagoniste principal du jeu, qui n'hésite pas à sacrifier de nombreuses vies pour sauver son peuple et arriver à ses fins. Mais reste qu'il veut sincèrement sauver son peuple. Donc voilà, j'ai apprécié qu'il n'y ait pas cette vision manichéenne de la vie dans Shadow of the Tomb Raider, mais que le tout soit beaucoup plus ambivalent et contrasté que cela. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que Shadow of the Tomb Raider est calqué sur le même modèle que ses deux prédécesseurs en termes de narration. Le fil conducteur et le plot principal n'apportent rien de fraîchement nouveau par rapport aux deux précédents opus. Donc si vous êtes des fans inconditionnels de Lara Croft, forcément qu'il faudra que vous jouiez à Shadow of the Tomb Raider, mais ne vous attendez pas à des surprises ou à une histoire vraiment fraîche et innovante. Vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel à se mettre sous la dent, même si les mécaniques de narration sont bien huilées, d'accord ? On reste sur une histoire très efficace qui va à l'essentiel. Et peut-être que c'est ce que l'on demande finalement à un jeu d'action-aventure tel que Tomb Raider. Je vous pose la question. Visuellement, je peux vous le dire sans trompe tromper, Shadow of the Tomb Raider est magnifique. La première chose qui m'a bluffé, ce sont les paysages, les décors. On s'y croirait tellement. On a l'impression de regarder une carte postale, littéralement. Les graphismes sont léchés, les couleurs sont lumineuses, chatoyantes. Les textures sont au poil, vraiment. Que ça soit dans les scènes d'intérieur ou d'extérieur, moi, j'étais en totale immersion. Et on peut tirer notre chapeau à Crystal Dynamics et surtout Aidos Montréal. Car s'il y a bien une chose qui m'a paru évidente lorsque j'ai joué à Shadow of the Tomb Raider, c'est que les équipes artistiques étaient sacrément bien documentées. Vraiment, on a l'impression d'être dans les lieux réels. Je vais peut-être, je ne me rappelle plus trop s'il y a des images où on verra des tombes ou des cryptes dans cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que toutes sont magnifiques et bluffantes de réalisme. Le seul petit hic, je dirais, c'est au niveau de la modélisation des personnages. On sent quand même qu'il y a un déficit de texture au niveau des visages des personnages secondaires par rapport à celui des personnages principaux. La modélisation des personnages secondaires, je pense, a été moins exigeante, elle est moins aboutie et les détails des visages sont beaucoup moins nets lorsqu'on regarde un personnage secondaire par rapport à celui de Lara ou de Jonah. Je mets également un plus à Shadow of the Tomb Raider par rapport à l'excellente gestion de la HDR. Vous le savez, les consoles de jeux vidéo les plus récentes, que ce soit la PS4 Pro, voire même l'Xbox One S prennent en charge des contenus high dynamic range, d'accord ? Et moi, j'ai la chance d'avoir un téléviseur UHD 4K compatible HDR et Shadow of the Tomb Raider est, je pense, le premier jeu auquel j'ai joué en 2018 qui affichait une telle résolution et qualité d'image, l'image était vraiment réaliste et surtout, j'arrivais à percevoir les contrastes et les nuances de couleurs et ce, simplement grâce à mes petits yeux d'humains. Donc, bravo, bravo aux équipes de Eidos Montréal et Crystal Dynamics par rapport à cela. Les mécaniques de gameplay, maintenant, qu'est-ce qu'elles valent dans Shadow of the Tomb Raider ? Eh bien, malheureusement, encore une fois, c'est une déception. Même si les mécaniques de gameplay et de Shadow of the Tomb Raider, tout comme les mécaniques de narration sont bien huilées, d'accord ? La recette fonctionne et il n'y a aucune raison de s'en détacher complètement. Le problème de ce volet final, eh bien, c'est qu'il y a trop peu d'innovation, il y a trop peu d'implémentation au niveau du gameplay. L'exemple parfait pour illustrer cette espèce d'immobilisme ou laxisme, eh bien, c'est l'arbre de compétence qui reste inchangé par rapport à Tomb Raider premier du nom. Je parle, bien sûr, de la trilogie reboot. Alors, certes, on peut maintenant aller se servir chez un marchand de la localité du coin pour pouvoir faire le plein de munitions ou débloquer des herbes de santé, voire même des armures anciennes. Ça, c'est une autre nouveauté dans Shadow of the Tomb Raider. Mais finalement, dans le gameplay en tant que tel, le cœur du gameplay reste totalement inchangé. Malgré tout, j'ai trouvé les puzzles mieux fichus, mieux pensés, mieux agencés même, et même plus jolis que dans Rise of the Tomb Raider. Comme vous savez, ces puzzles, ces énigmes se résolvent généralement dans des cryptes ou lorsque vous partez tout au fond des tombeaux pour récolter une relique. Eh bien, j'ai trouvé ça très intéressant dans Shadow of the Tomb Raider. Il y a eu un effort qui a été fait. Alors, ce n'est pas flagrant, ça ne va pas révolutionner l'histoire du gaming, mais quand même, c'est plutôt sympa qu'il y ait un peu plus de puzzles et de puzzles légèrement plus corsés que dans les précédents opus. Maintenant, les phases de combat, eh bien, souvent, il faudra faire attention, d'accord, Lara est une prédatrice, elle s'infiltre, donc il va falloir privilégier l'infiltration au profit du bourrinage. Là encore, Lara a droit à de nouveaux skills, il y a des nouvelles compétences qui lui permettent, par exemple, d'éliminer furtivement deux adversaires simultanément où elle peut éliminer un adversaire tout en étant accroché à un arbre. Eh bien, ça, c'est sympa, mais le problème, eh bien, c'est qu'il y a finalement très peu de phases de combat dans Shadow of the Tomb Raider comparativement au précédent volet. et c'est, je pense, une bonne chose, car les mécaniques de gameplay des anciens Tomb Raider se résumaient trop souvent à une phase d'exploration suivie d'une phase de combat. Là, il y a un peu moins de combat, ça nous permet de profiter un peu plus de l'ambiance générale du jeu et de rentrer un peu plus également dans l'histoire principale. Reste que, globalement, ce Shadow of the Tomb Raider est un peu trop inspiré des deux précédents. Il n'y a pas assez de nouvelles mécaniques, même si le gameplay est solide, le level design est soigné, la direction artistique est aux petits oignons, d'accord ? Le titre livre une expérience sans accro majeur, on est bien d'accord, mais il ne parvient jamais à briller complètement, il ne parvient jamais vraiment à nous transcender, alors que c'est ce que nous espérions d'un tout dernier jeu Tomb Raider. Je vous rappelle que la trilogie reboot va se terminer, après Shadow of the Tomb Raider, il n'y aura plus d'autres jeux, du moins, liés à la trilogie reboot. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, il faudra bien voir. En tout cas, en raison du plaisir que nous apporte ce nouveau jeu Tomb Raider, notamment avec des tombeaux de la jungle péruvienne magnifique, ça c'est une véritable bouffée d'air frais, et qui brise un petit peu, quelque part, la monotonie du scénario, comme je vous l'ai dit, eh bien, j'ai décidé d'accorder à ce Shadow of the Tomb Raider la note de 8 sur 10 sur je suis un gamer.com, allez lire mon test écrit, si cela vous intéresse, et si vous voulez avoir un avis encore plus complet sur le dernier jeu de Square Enix. Voilà, je regrette un peu que finalement ce Shadow of the Tomb Raider soit un peu terne, je m'attendais à un peu plus de nouveautés, je m'attendais à un peu plus de prise de risque, quelque part, même s'il y en a un, mais à mon avis, elles ne sont pas suffisantes. Sous-titrage Société Radio-Canada